Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je déballe en même temps que vous une belle boîte que j'ai reçue de la part de mes amis de chez Collector Vision. Donc, je me doute évidemment c'est quoi qu'il y a dedans, mais je voulais le déballer, l'ouvrir en même temps que vous pour vraiment en faire la découverte. Donc, je crois bien que c'est un jeu physique, un de leurs plus récents jeux qu'il y a eu pour la console NES. Je vais l'ouvrir, le découvrir en même temps que vous, des petits protecteurs, il y en a plein. Bon, ok, on ouvre de l'autre côté. Je crois que je vais avoir un petit ménage à faire par la suite. Oui, c'est bien qu'est-ce que je pensais. Voilà, je vais mettre ça de côté. Juste voir encore. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la boîte? Non, non, voilà. C'est le jeu Dead Tomb. Dead Tomb. Donc, un jeu point-and-click, un peu qui est en même temps un hommage au jeu temporel qu'il y a eu sur la défunte console VideoWay de Vidéotron dans les années 90. Donc, c'est un jeu, un point-and-click. Je peux peut-être vous lire un petit peu le synopsis en arrière. Je vais le traduire un peu en même temps. Donc, ça se passe en l'an 3018. Le VideoWay Corp, et enfin notre employeur, nous envoie étudier sur la planète, sur la dernière période glaciaire qui s'est terminée 10 000 ans avant Jésus-Christ. Au cours de notre voyage dans l'espace et le temps, notre vaisseau va rencontrer quelques petits problèmes et on va être obligé de s'arrêter en Égypte en 1300 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là qu'on doit justement arrêter pour faire des réparations. On s'arrête sur le toit, sur le dessus d'une pyramide et lorsque les réparations sont presque terminées, il nous reste seulement à remplacer le diamant qui sert de générateur d'espace-temps. Et on a malheureusement des pharaons, des soldats plutôt du pharaon Séti Ier qui nous trouvent et disons que là, on a quelques petits problèmes qui arrivent. Donc, voici à quoi ressemble la pochette. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est aussi une copie numérique qui était disponible il y a quelques mois via plutôt Limited Run. Malheureusement, toutes les copies sont déjà écoulées. Mais je me suis informé auprès de Jean-François Dupuis qui travaille justement chez CollectaVision. Et ils m'ont parlé qu'on va pouvoir se procurer une version numérique, une ROM en fait du jeu prochainement via leur site web. Donc, je vous invite évidemment à rester à l'affût. Mais en attendant, je voulais quand même prendre le temps de vous montrer cette belle pochette-là. Voilà. Donc, on peut voir ici la pochette. On a aussi quelques images à l'arrière. Je ne l'ai pas mentionné, je ne crois pas encore, mais c'est un jeu qui est compatible sur la console NES originale. Donc, c'est vraiment un nouveau jeu pour la NES. C'est vraiment amusant d'avoir ça. Et on peut voir ici, on a vraiment des options pour le point and click. Donc, il y a des options, des actions, des affrontements qu'on peut faire à notre personnage. Le jeu, donc, c'est ça. C'est un jeu qui est intéressant, c'est qu'il est compatible. En fait, plutôt, il est disponible en anglais et en français. Donc, c'est une bonne chose. Il y a un manuel qui est inclus. C'est compatible NTSC et PAL. Donc, aussi, c'est une bonne chose. Et c'est aussi une lettre d'amour au jeu temporel, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer l'intérieur. On va mettre ça à côté. Fais attention, je ne veux pas l'abîmer. C'est important. Voilà. Donc, on va... Les petits clapets. Donc, à l'intérieur, c'est ça. Parfait. Parce que c'est la même taille, comme à l'époque, un petit styrofond dans le fond de la pochette. Voilà. Donc, voici à quoi ça ressemble. Vraiment, comme à l'époque, un petit protecteur, un sleeve pour la cassette. Et, évidemment, la cassette vraiment au format d'origine de la NES. Donc, vraiment content. Ça va nous permettre de redécouvrir, découvrir, enfin, un nouveau jeu à utiliser sur la NES. Et ça vient comme à l'époque, avec un beau petit livret. Donc, si je l'ouvre, c'est classique. On a les informations de base, un peu l'histoire du jeu aussi, la manière de jouer, évidemment. Ici, comme ça. Les différents items aussi qu'on peut retrouver. Voilà. Est-ce qu'on... Si on continue... Voilà. On a encore d'autres items qu'on peut retrouver. Et, on a ici, trivia, vidéo et de l'information, justement, sur vidéo et qu'on a ici. Et les crédits, donc, les membres. Donc, le programmeur, c'est Marc Hall, design et graphics. C'est Jean-François Dupuis, celui que je vous ai parlé un peu plus tôt. Les cutscenes par Gary Angelone, je crois qu'on dit. Et la musique par Benjamin Marcus Allen. Donc, vraiment intéressant. Vraiment amusant aussi de redécouvrir un nouveau jeu sur la NES. Voilà. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas nécessairement un jeu maintenant qu'on peut se procurer. Ah, attendez, il y a d'autres choses. Surprise. Donc, avant de continuer, je voulais... Il y a des autocollants. Je ne les avais pas vus. Donc, des autocollants qu'on peut inclure. Mais c'est sûr, moi, de mon côté, je ne vais pas les... Je vais les laisser intactes. Et on a une affiche aussi. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, qui rappelle un peu la thématique avec la pyramide, le vaisseau sur le dessus, les différents items qu'on a également, qu'on va pouvoir avoir dans le jeu. Donc, voici. C'est vraiment amusant, vraiment, de retrouver, de déballer aussi un jeu un peu comme à l'époque. Quelque chose qui manque, hein. C'est maintenant, avec beaucoup, avec le numérique et les boîtiers physiques qui n'ont pratiquement plus de livret. Donc, voici Dead Tomb. Donc, de Collector Vision. On va pouvoir... Si vous êtes chanceux, vous avez déjà votre copie qui a été distribuée par Limited Run. Mais si vous n'avez malheureusement pas eu la chance, sachez que le jeu va être disponible prochainement sur le site de Collector Vision en version ROM. Donc, vous allez pouvoir vous procurer une version numérique du jeu. Donc, je crois que ça vaut la peine aussi d'encourager les nouveaux développeurs. Ben, nécessairement nouveaux, mais je veux dire des développeurs qui nous permettent d'avoir des nouveaux jeux sur d'anciennes consoles. Donc, je crois que ça vaut la peine. Et j'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu-là. Donc, ici, Dead Tomb, Temporal Adventure. Donc, comme je l'ai dit, de... En fait, c'est Atlane qui a été racheté par Collector Vision, mais c'est Collector Vision aussi qui est en arrière de cette équipe-là. Donc, vraiment content. Je vous invite évidemment à visiter leur site pour avoir plus de détails, aussi découvrir tous les nouveaux jeux, tous les différents jeux plutôt qu'ils ont développés. Et pourquoi pas vous en procurer quelques-uns parmi ceux qu'ils ont encore en leur possession. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, justement, est-ce que vous êtes fan de ce genre de jeu de point-and-click? Est-ce que, aussi, vous êtes fan à l'époque? Est-ce que vous avez joué à la version, on pourrait dire, originale sur VideoWay? Donc, laissez-moi vos commentaires, vos opinions par rapport à ça en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!